Joël Dagosseri. Moi, je trouve que c'est une magnifique initiative. Je note simplement qu'avec Colantes, et puis ça, en tout cas, c'est les deux qui ont été médiatisés là, c'est le privé, en fait, qui va faire le travail que devrait faire l'État, c'est-à-dire réinsérer quand même les détenus. C'est avec l'accord de la direction de la maison aussi. Oui, bien sûr, mais on a des acteurs privés, en fait, qui viennent faire... Tant mieux. Oui, tant mieux. Oui, je veux dire, tant mieux, mais il faut aussi se rendre compte que, normalement, ça devrait être, on devrait proposer, comme l'a dit Didier, du travail, des choses qui soient vraiment des actions de réinsertion pour ces détenus, et ce n'est plus le cas. Après, pour ce projet-là, moi, je trouve ça super. Et le fait qu'il n'y en ait que trois qui restent, parce qu'en fait, c'est un casting, c'est un peu comme la Star Academy, c'est-à-dire qu'au début, tu en as plein de gens qui postulent à ça, et puis à la fin, on n'en retient que les meilleurs. C'est de montrer aussi que le rap, tout le monde ne peut pas rapper. Je veux dire, il faut déjà avoir le flow, il faut avoir une écriture, il faut avoir des références, parce que le rap est truffé, bourré de références à de la culture cinématographique, que ce soit de l'art, plein de choses. Donc, tout le monde ne peut pas rapper. Et le fait qu'il y en ait trois, en fait, c'est les trois qui sont sortis du lot. Je trouve que c'est vraiment bien. Et de considérer aussi que le rap, c'est une culture comme une autre. Ce n'est pas juste un truc de la rue qui est fait par des branleurs. C'est surtout ce qu'ils écoutent en prison. C'est pas pour prison, enfin. Je veux dire, dans les beaux quartiers, il y a plein de gens qui écoutent du rap. Oui, mais on parle de prisonniers, on ne parle pas de prisonniers. Oui, mais... Là, justement, c'est ce que dit producteur, c'est la musique qu'ils écoutent en prison. Oui, complètement. Complètement. Non, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Joël, Joël Armeau, et qu'on écoute Grégory Otrembes. Je disais que le quotidien des surveillants pénitentaires ne doit pas être facile. C'est la raison pour laquelle je trouve que Colantes était une très bonne initiative. Si ça fait baisser la pression à l'intérieur des prisons, ça permet de changer la perspective. Toi, tu n'as jamais mangé avec un type que tu pensais détester, et tu le rencontres par hasard dans un truc entre amis, et vous mangez ensemble, et tu te dises « Ah, finalement, il est quand même sympa ». Eh bien, c'est ce qui s'est sûrement passé pour ces prisonniers et ces surveillants. Donc, je suis désolée, oui, ça a une utilité. Non, mais qu'on fasse des activités culturelles. Moi, je suis d'accord, on a toujours fait du théâtre en prison, la musique. Colanta en prison, je ne vois pas l'intérêt de Grégory Bonjour. C'est une prison très élististe, il faut du théâtre, il faut des choses, un peu de trucs. Il faut tirer plutôt vers le haut, les prisonniers, que de les comporter dans leur... Mais la culture, ce n'est pas toujours comme toi que tu la penses. Alors, M. Grégory, que pensez-vous de ce Starr Academy, le clip et le disque de rap ? Alors, moi, si ça me gêne, parce que pour moi, la prison, ce n'est pas un club de vacances non plus. Qu'ils apprennent un métier pour sortir à l'extérieur, comme cuisinier, boulanger, je ne sais pas, n'importe quel métier. Mais, je veux dire, la prison, ce n'est pas le club med, quoi. Mais encore, c'est le club med, là, de faire... Je ne vois pas. Vous avez déjà fait le club med ? Moi, je l'ai fait, le club med. Je n'ai pas eu le président de ton prison. Ce n'est pas le club de vacances. On fait du rap. Ils ont tout dans les prisons, maintenant. Ils ont tout ? Oui, je suis désolé. Moi, j'en ai fait un peu, j'en ai fait deux mois. Donc, ça a été. Mais il faut arrêter, quoi. Vous avez fait deux mois, pourquoi ? Hein ? Parce que je suis battu dans la rue et puis j'ai blessé la personne. Et vous aviez tout là-bas ? Vous aviez tout le confort ? Vous étiez bien ? Vous étiez au club med ? Attends, je ne dis pas que c'est le club med. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant... Vous aviez envie d'y rester ? On voulait un téléphone. Vous avez tout en prison. Il faut arrêter. La prison, c'est pour... Parce que vous avez fait quand même une faute, quoi. Je veux dire, donc, pour moi, je ne trouvais pas l'intérêt. Oui, on fait du rap. Et après, l'argent du rap, elle valait où, en fait ? Ça valait où ? À quelle association ? J'étais en académie. Justement, ça m'a aidé à la réinsertion. Ce qu'on cherche quand on va en prison, ça a sanctionné, d'accord ? À protéger la société. Et puis aussi, comme ils vont être relâchés, on n'a pas envie qu'ils recommencent. Donc, quand on leur donne une perspective qui leur permettra peut-être de ne pas recommencer à agresser quelqu'un, ou à les voler, ou à les dealer, je suis désolée, moi, je suis contente. En tant que citoyenne, moi, ça me rassure, justement, que cette personne-là, peut-être que dans les trois... Dans les trois... Mais en quoi ce ne serait pas efficace ? C'est dans les trois, l'album, il marche. Et qu'il devient un rapport... On a le droit de se poser la question, c'est efficace. Mais moi, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je n'en savais rien, ça allait marcher. C'est payé par l'argent public, c'est normal de se poser la question. Mais c'est un producteur privé. Non, oui, mais c'est l'État qui finance. Oui, et bien peut-être qu'on y gagne, parce que s'il allait réagresser une vieille dame, et bien ça aussi, c'est l'argent public. Écoute, toi qui as frappé la vieille dame, on va essayer de développer une nouvelle sensibilité. Tu vas enregistrer un petit disque, et tu verras, peut-être que ça apaisera ton cœur, ça apaisera ton esprit, et tu le retrapperas plus la vieille dame quand tu sortiras de prison. Vas-y, chante avec moi. Il peut se découvrir un talent, il participe à un projet. Avant de chanter, il y a de l'écriture, ils font peut-être un peu de vidéos, etc. Tu peux découvrir des talents d'écriture. Tu ne seras peut-être pas rappeur, mais en fait, tu peux écrire des textes de rap. Merci à Grégory, c'est le sujet que vous aviez choisi, dont vous vouliez que nous parlions ensemble. Et puis, tu es un peu moins déprimé, ce qui aide quand même à ne pas sombrer.